Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser aux mêmes fonctionnalités qu'on a pu voir sur les méthodes, donc Implementer et Sender, mais cette fois-ci on va regarder comment est-ce qu'on peut appliquer ça à une classe et ses variables instances. Pour ce faire, on va ouvrir un System Browser, Tools System Browser, on va se diriger dans IST Core, RB Comments, et on peut voir si on fait clic droit sur RB Comments qu'on va avoir la classe refs qui a le même raccourci que les senders. Donc si on clique sur classe refs, ça va être toutes les références à la classe RB Comments qui sont faites dans des corps de méthode dans le système. Donc par exemple on va avoir RB Parcer qui appelle RB Comments dans sa méthode Extract Comments From. Alors, donc c'est très utile, et c'est tellement utile qu'il y a un bouton qui a été créé juste pour ça dans l'interface du System Browser. Une autre chose qui est intéressante, c'est si vous surlignez une des variables instances d'une classe, vous faites clic droit, c'est pour aller dans le code search. Donc senders of it et implementers of it, ça va vous renvoyer aux méthodes Contents, mais references to it, ça va être les références à cette variable d'instance précisément. Donc en cliquant là-dessus, on va avoir les références, donc sûrement dans la classe RB Comments, qui font appel à Contents. Donc voilà, c'est deux méthodes, donc encore une fois, les raccourcis pour les classes références C Comments N, comme les senders, et les raccourcis pour les variables d'instance, ça va être non pareil, Comments N, Comments M, mais aussi pour les références Shift Comments N, qui est extrêmement intéressant. Voilà, donc avec ces fonctionnalités, la couplée à celle des méthodes, vous pouvez vraiment inspecter l'intérieur d'un package, des classes, et comprendre les liens entre eux, ainsi qu'avoir des exemples de comment ils sont utilisés.